On attaque le milieu. Regardez la fluidité. C'est la meilleure fière de tous les gars qui sont dans la vie. J'essaie de leur parfait confort. Il s'agisse? Ouais, un petit peu s'agisse dans les dernières. Mais non, il y a encore du travail, ça c'est sûr. Mais je suis content, ça fait du bien sérieusement de travailler à la maison avec tout le monde. Avec ce qu'il a accompli dans notre sport, au même titre que tous les autres sportifs qui accomplissent les choses exceptionnellement dans leur discipline, dans le tennis, au golf, que justement dans leur discipline aussi. Et rendu sa 54e victoire. Je pense que ça se mérite amplement s'il a gagné ce trophée-là. Je pense qu'il va encore continuer à nous impressionner et sûrement à accomplir des très belles choses. C'est le dernier à la Ligue Placide. Aujourd'hui, à avoir autant d'adversité dans le tournée, ça me donne du bagage de plus à entrer dans le champion du monde. C'est un peu ça que je veux aussi. Je veux avoir l'expérience. je veux que ce soit difficile de temps en temps. Comme aujourd'hui. Il peut s'améliorer au niveau de la technique, au niveau des sauts. Ce qui est difficile dans le sport, c'est que l'aptiste change tout le temps. La grosse amélioration à ce niveau-là, c'est la facilité d'adaptation aux différents parcours. et lui, c'est le meilleur remont là-dedans. Super clean. Ça se passe bien pour elle à l'arrivée du deuxième saut. Yves Monspirie a bien atterri. Justine aussi. Justine était chez eux. Encore là, c'est une Québécois chez eux. Elle a bien appris de sa blessure. Elle a bien appris de sa blessure. Elle est revenue en force à Calgary. Et oui, je pense que dans le point qu'elle est arrivée ici, la motivation file dessus. Je pense qu'elle a mis sa blessure derrière elle et qu'elle est vraiment capable de continuer et s'entraîner à 100%, de se donner et d'aller de l'avant aussi avec les nouveaux sauts qu'elle a essayé de faire. En entraînement, éventuellement, on va prendre la compression. Nevième place aujourd'hui à la Côte du Monde Tremblant. Super content du résultat. Écoute-moi, je sais que c'est mon dernier tour de piste. Honnêtement, je n'ai pas les jambes que j'avais il y a dix ans ou deux. Comment ça va avec les gens? C'est vraiment le plus demandant me réchauffer, récupérer aussi de mes journées. C'est plus difficile, je suis plus vieux, évidemment. J'ai eu mon lot d'impact. Pour moi, c'est tout le temps du bonus d'être ici. C'est tellement un privilège d'avoir eu la chance de revenir compétitionnel en face des Québécois. L'année passée, je n'avais pas eu cul à cause de ma blessure. Je suis super content. Je brise de top 10 encore. C'est au-delà de mes attentes. Vraiment, en somme toute, une journée vraiment exceptionnelle. Je suis content de la manière de skier. Aujourd'hui, j'ai mis un peu l'emphase sur la vitesse comme les gens au pouvoir. Évidemment, je ne suis peut-être pas autant aiguisé et de sharpness que j'avais, comme je l'ai dit, il y a 2-3 ans. Mais mon corps est capable d'encaisser tous ces impacts-là. Fait que c'est le bonheur de ma préparation pour les championnats du monde. Merci. Bonne travail. Bonne travail. Bonne travail. Merci. 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 Merci.